Musique Le Conseil vient donc d'adopter le rapport sur la situation d'exécution du village de l'État et de la trésorerie a mis par cours en 2024, donc la situation a fait fin juin 2024. Alors cet exercice donc répond à des dispositions réglementaires qui fait donc obligation au gouvernement d'adopter chaque trimestre donc le rapport d'exécution du budget de l'État. Donc on a déjà adopté le rapport d'exécution le premier trimestre et aujourd'hui donc on répond à l'adoption du rapport au second semestre. Globalement ce qui ressort c'est qu'en termes de mobilisation donc de ressources nous sommes à un niveau d'environ 1400 milliards de francs CFA et correspondant à un taux d'exécution de 44,48%. Et pour ce qui concerne donc les dépenses engagées nous sommes à un taux donc d'exécution d'environ 1700 milliards ce qui correspond à un taux d'environ 46% en termes donc d'exécution. Pour ce qui concerne donc les décaissements effectués au titre de la trésorerie elle se situe donc à un niveau d'environ 1834 milliards et pour ce qui concerne donc les encaissements effectivement aussi au niveau de la trésorerie nous sommes à un niveau d'environ 1831 milliards de francs CFA. Alors globalement ce qui ressort c'est que les niveaux en termes de mobilisation de ressources sont en dessous des prévisions qui avaient été faites et cela s'explique en partie par les difficultés qui avaient été rencontrées donc par les régies en termes de mobilisation de ressources chargées de mobilisation de ces ressources-là notamment au niveau de la direction générale donc des impôts. Les dispositions ont donc été prises depuis la fin du premier trimestre qui nous a permis aujourd'hui donc de disponibiliser des infrastructures informatiques qui viendront donc résorber les difficultés liées au réseau informatique. et toutes les dispositions sont donc en train d'être prises pour rendre disponible donc l'infrastructure chargée donc d'accueillir tout ce matériel informatique notamment le data center d'une plus grande capacité qui va donc venir répondre à toutes ces insuffisances informatiques que nous avons rencontrées dues aux nombreux chantiers en termes de digitalisation dont la Direction générale des impôts a bénéficié. Le Conseil des ministres a adopté ce jour un rapport relatif à un décret portant sur l'institution de quotas d'enlèvement de produits à l'importation et similaire et fabriqué au plan national. L'adoption de ce décret s'inscrit dans la grande vision des plus hautes autorités de notre pays qui veulent que la production nationale, la transformation industrielle de nos matières premières nationales soit une priorité au plan national. A travers l'adoption de ce décret qui instaure des quotas d'enlèvement pour les produits à l'importation qui sont aussi fabriqués au plan national, il s'agit donc de la mise en place d'un cadre de soutien important à la production nationale à travers l'instauration des débouchés aux produits fabriqués au plan national et pour lesquels il y a des possibilités aussi d'importation. Et donc à travers l'adoption de ce projet, le gouvernement vient davantage renforcer la souveraineté nationale en matière de production, en matière de transformation et de disponibilité des produits au plan national et de soutien surtout à l'industrie au plan national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...